Salut à toutes et à tous amis gamers, mon nom est Chowee et bienvenue au Chowee's Gaming Show. Je vous retrouve pour le 13ème épisode de notre Let's Play Tomb Raider. Alors dans le dernier épisode on avait fait pas mal d'exploration et puis j'étais tout en bas. Donc j'ai entrepris de remonter hors caméra et je suis arrivé à cet endroit où on était avant de passer vers la tour radio. On avait traversé le pont ici et là maintenant il y a ce passage qui s'est débloqué. Je suis allé voir et il y avait quelques ennemis ici dont je me suis débarrassé. Et il y a aussi un monsieur machin. Voilà, un petit bouddha à allumer et on se retrouve de ce côté-ci. Alors si on regarde la map, nous on était arrivé par là en fait et après on est reparti. Comme ça on est allé explorer tout ce qu'il y avait là en bas pour ensuite remonter par là et se retrouver ici. Mais on aurait pu repasser par ici en fait et là passer avec la corde et l'arc. Enfin je pense qu'on aurait pu faire ça aussi. Mais en tout cas nous voilà retournés sur le bon chemin et je vais essayer de plus trop me détourner de mon but. Sauf que là je vois qu'il y a tout de suite un tombeau donc ça va être une petite distraction supplémentaire. On va essayer d'aller le faire mais avant toute chose voilà. Avant toute chose on va continuer notre petite grimpette avec notre nouvelle capacité. Ouh ! Encore des... Faut vraiment qu'ils arrêtent avec les... Wow ! Lara ! Ok pourquoi tu fais ça Lara ? Je disais faudrait qu'ils arrêtent avec les milliers... Les millions de milliards de possibilités d'exploration. Puisque... Puisque à chaque fois je me fais distraire par d'autres choses comme par exemple le petit secret qu'il y a ici. Tada ! On a beaucoup regardé cette photo. Elle a été pliée et dépliée de nombreuses fois. Elle est un peu bizarre la photo par contre mais bon. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière ? Il n'est jamais rentré chez lui. Cette île a pris tant de vie. Pauvre soldat américain. Il n'a jamais pu rentrer chez lui c'est bien dommage. Bon il y a encore un milliard d'endroits où on pourrait aller à partir d'ici. Ça y est ça recommence. Qu'est-ce qu'on a ? Un petit nid. Parfait. On va choper deux oeufs sur les trois. On va grimper par là. On va voir ce qu'il y a. Il y a un bouddha. On va tranquillement allumer. Et ensuite d'ici où est-ce qu'on pourrait aller ? C'est une excellente question. Trop de chemin tue les chemins. Tombeau. Allez. On arrête de se faire distraire. C'est l'heure du tombeau. Je crois d'ailleurs qu'en fait le tombeau est le chemin alternatif. Ce qu'on était en train de faire c'est le chemin normal. Hop. Hop. Voilà. Parfait. Euh... Et puis maintenant on va grimper là-haut. Nickel. Descendre là. Tata-tata-tata. Cool. Et donc on pourra... Et bien on pourra aller par là-bas ensuite. Là où on voulait aller. Parfait. 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 C'est l'heure du tombeau. Tintintin. Que nous réserve ce tombeau-ci. Attention la tête. Je peux la ramasser cette plante ? Non. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici ? Encore des bougies. Ah ça par contre je peux ramasser. Je vais le faire. Ouh ça va encore être un tombeau des espèces de fous furieux là. Il y aura mille bougies des squelettes partout. Il y a vraiment des gens bizarres qui habitent sur cette île. Euh... Ah ah. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il a une de ses clopes. Il fait tellement de fumée qu'il peut s'habiller avec. C'est dingue. Wow. La salle de l'ascension. Hum hum. Voyons voir ce que nous réserve la salle de l'ascension. Est-ce qu'on peut pas se choper ? Ah on avait un point de compétence. C'est vrai. Et on va rapidement aller regarder. Euh non j'ai dit compétence. On va aller regarder ce qu'on a de beau à prendre. Euh... Donc. Qu'est-ce que ça nous a amélioré ? Améliorer vos compétences d'escalade pour vous déplacer plus rapidement. Augmenter votre résistance aux dégâts de chute. Ok. Utiliser votre perception améliorée pour trouver des récompenses cachées dans l'environnement. Si je prends ça, euh... Si je prends ça, on va plus réussir à finir le jeu parce que je vais être tout le temps distrait. Donc on va éviter. Qu'est-ce que ça, ça nous donne de beau ? Tout ça, il faut du niveau 3 spécialiste. Ok. Tueur accompli. Éliminer vos ennemis en toute discrétion pour obtenir une récompense plus importante. D'accord. Donc ça favorise un petit peu le jeu en discrétion. Très bien. Très bien. Et enfin, Castagneur. Ouh là on a plein de nouveaux mouvements. Utiliser votre pistolet... Votre piole écanté pour porter un coup surpuissant capable d'étourdir vos ennemis. Pas mal. Esquive contre-attaque. Après avoir esquivé une attaque, plantez une flèche dans le genou de votre ennemi pour le rendre vulnérable à un coup critique. Il y a plein de choses intéressantes de combat là. Allez on va prendre ça. On va prendre l'esquive contre-attaque. Puis sur Mâche pour esquiver. Puis au signal, appuyez sur F pour étourdir les ennemis en leur plaçant une flèche dans le genou. Cool. Voilà qui est fait. Point de compétence dépensé. On va pouvoir continuer notre chemin de l'autre côté de ce pont. On va espérer qu'il ne va pas craquer. Wow. Effectivement, il semblerait que ce soit un vieux bâtiment de l'époque. Je peux monter dessus? Non? Pourtant c'est un joli cheval doré. Bon. Ici on avait quelque chose à faire. Là, on doit pouvoir utiliser ça. Et ça casse au bout d'un certain temps. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Voyons voir un petit peu ce qu'on a d'autre dans cette salle. Ça, ça doit nous servir de tremplin. Ah mais si le truc est tout là-bas. Ça va... Ça va... Ah ah ! Ah ah ! Ici on arrête le vent. On devrait pouvoir... Voilà. Faire grimper ça. Ah 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 ! Ah ! Nice ! Et bien voilà. Il suffisait de demander. Allez, continue. Hop ! On avance. Et par là. Tintintin ! Oh, il était très simple ce tombeau je trouve. Est-ce que ça faisait partie d'un plus grand ensemble de ruines ? C'est vrai que c'est stylé. Bon, je me pose encore la question de qui vient allumer les bougies. et est-ce qu'il se galère avec cette putain d'énigme à chaque fois qu'il doit venir les rallumer mais c'est vrai que c'est assez joli comme quoi un peu sombre il aurait pu installer quelques fenêtres supplémentaires quand même puis disons que les crânes c'est pas la plus belle des décorations tous ces ors et tous ces bijoux pour me faire belle quand je serai rentré chez moi ouh et on a trouvé une nouvelle pièce de pistolet donc en route vers une nouvelle amélioration village de montagne, carte des géocaches trouvées parfait donc là on va pouvoir connaître toutes les géocaches du village de montagne ouh 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 je vais avoir tellement de choses à aller chercher quand j'aurai terminé le jeu c'est le genre de jeu il faut absolument que je finisse à 100% que j'aille tout récupérer mais bon on fera ça une prochaine fois pour le moment on va essayer de redescendre sans se faire trop mal bon allez comme ça oui aïe oui oh et saute voilà non hop nickel bon bah c'est parfait on peut repartir voilà un tombeau rapidement bouclé on va aller dépenser notre petit point de compétence qu'est-ce qu'on va lui donner cette fois bah c'est une excellente question on va je pense retourner sur Castagneur aussi et prendre ouh esquiver les attaques des ennemis peut protéger et attaquer les au corps à corps pour les tuer sur le coup pas mal ou alors on va prendre le coup de piolet cranté appuyer sur F pour acheter les ennemis étourdis avec le piolet d'accord donc ça on peut faire deux coups pour étourdir nos ennemis et ensuite un troisième pour les achever impeccable on commence à avoir tout un panel de mouvements bien bien comme il faut donc là on fait et là ça les étourdis et normalement on doit pouvoir les achever une fois qu'ils sont étourdis bon bah c'est l'heure d'y aller hop là on ressort d'ici et puis bon on va continuer notre exploration de ce petit village abandonné c'est pas très clair ici hop un petit peu de spéléo voilà je suis sur ta pour les enflacements de récompense sur la carte je suis au courant merci allez allez il faut faire ton sport là on court un petit peu bon donc comme nous disions il faut que et bah on aille de ce côté là pour on va prendre ça voilà on va continuer notre chemin voilà youhou c'était donc là que nous devions aller oups là il y a une petite géocache à ne pas oublier et ensuite je crois que ça va être l'heure de sauter j'ai pas l'impression qu'il y ait de poteau pour accrocher alors faire le saut il faut y croire voilà hop là ça c'est pour moi encore un truc à allumer sioup jusqu'au bout là voilà là en bas il y a encore des choses à aller explorer il y en aura ça pour plus tard ouh il y a un truc avec des oeufs là bas alors garde donc ton narc voilà voilà hop on saute là dessus parfait avant toute chose hop là ramassons ce qu'il y a à ramasser non faut pas le feu aux oeufs c'est pas très sympa ça alors hop et par là ok donc faut grimper hop grimpe là-haut ouh encore un petit une petite relique ah non c'est un c'est un document je ne peux pas expliquer le pouvoir de la reine mais je sais qu'il n'est pas de ce monde comme je le pensais elle a compris mes intentions dès l'instant où j'ai posé le pied sur cette île elle m'a manipulé afin de savoir quelles informations je cherchais à obtenir elle a toujours su si je parviens à quitter cette île en vie je préviendrai mon maître je lui dirai de se tenir à l'écart du Yamatai à tout prix si nous voulons naviguer sur ces mers nous paierons le tribut exigé par la reine solaire mais nous ne devrons jamais tenter de la duper concernant les autres choses que j'ai vues toutes ces horreurs je me tairai à ce sujet c'est bon c'est une bonne question qu'est-ce qu'il avait découvert et qu'est-ce qui s'est passé après pour lui alors nous avons deux chemins possibles ici on a un premier truc qui nous permettra apparemment d'aller en face il semblerait est-ce qu'on ne pourrait pas aller de l'autre côté complètement et là pour aller voir en fait pour aller voir notre objectif alors on va commencer par essayer d'aller par là-bas là c'est là où on était avant est-ce qu'on ne peut pas tirer en haut ah ah boum voilà toc on fait grimpette qu'est-ce qu'on a de beau là-haut des munitions et des vases à casser ok très bien ouh il y a même un autre petit point de tir qui devrait nous permettre d'aller de l'autre côté là-bas étant donné qu'on a oublié un bouddha ah non non lui je l'avais je l'avais enflammé donc là normalement avec lui on devrait pouvoir faire un tir par là-bas et puis bah il me semblerait qu'on a tout ce qu'il nous faut au niveau des cordes on a mis toutes les cordes possibles donc hop là donc et bah on va continuer descends là voilà hop non voilà tu peux lâcher merci allons voir ce qu'est advenu de ce pilote hop youhou il faut que j'arrive à l'atteindre par contre il y a du vent quand même ça me plaît pas trop là le vent comme ça bien sûr magne-toi c'est pas le temps de regarder en bas là tu te dépêches tu te dépêches c'était tout juste vous connaissons nous on connaissons ah ah mais où peut-il bien n'être passé voyons voir par là-bas capitaine Jess wow ah ok qu'est-ce qu'on a de beau ici on a ça et on peut pas lui mettre le feu à lui il semblerait que nous salut Lara Ross nous a parlé de l'avion t'en fais pas y'a forcément un autre moyen de quitter ce rocher j'espère des nouvelles de Sam on a suivi sa trace jusqu'à un vieux palais japonais il y a des lapins ça ne me dit rien qui vaille tu sais elle a peut-être voulu je sais pas moi visiter un peu t'es vraiment bien comme menteur Alex tâche d'être prudent d'accord bonne chance y'a des lapins viens là y'a lapin 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 c'était ni lapin t'es où alors là le lapin il s'est complètement volatilisé dans le mur font des trucs louche il est là-bas ah non c'est de la fumée ceci n'est pas un lapin ceci est de la fumée nouveau camp découvert le canyon ouh y'a des rats ça paraît que c'est bon à manger le rat où est-ce qu'il est non pas ça ah voilà sale bait haha je t'ai eu ça a un goût de poulet vous voyez même steam le dit que ça doit être bon à manger là hop on va choper ça qu'est-ce qu'on a de beau encore dans cette caverne hum hum ouh un petit peu d'expérience cool le campement on s'en fiche on va continuer notre chemin on va explorer tout ce qu'il y a là-dedans ok tatali tali qu'est-ce qu'il y a de beau par là t'as plus de rats allez on va les laisser tranquille hum vous remarquez pas que ça fait vraiment très kofun quand même les statues et tout j'aurais dit la même chose c'est des ruines très très kofun je sais pas ce que vous en pensez un pèlerinage euh ouais Lara il faudrait que tu fasses des phrases complètes pas juste dire des mots une reine Imiko je t'ai dit des phrases ça c'est du Tomb Raider voilà ça c'est du Tomb Raider enfin un petit temple à aller explorer euh il a pas l'air au top le capitaine c'est pas que ça m'inquiète mais comme qui dirait je suis pas trop rassuré capitaine et voilà euh pas cool ça au revoir capitaine Jussop pour une enfant tu m'as causé beaucoup de problèmes mais tu es aussi naïve que prévisible t'es qui toi wow quoi quoi euh ouais et c'est reparti qu'est-ce que c'est que ces histoires encore allez 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 nice allez Lara boum ouch faudrait que t'apprennes que faut un minimum se réceptionner quand on tombe parce que sinon on se fait mal c'est pas la première fois en plus tu devrais le savoir maintenant qu'est-ce qu'il se passe ici voilà euh je veux même pas savoir en fait wow ok calmos calmos on va gentiment s'en aller voilà qu'est-ce que c'est que c'est l'histoire encore ah ah alors c'est pas que me promener au milieu de déchets humains n'est pas mon activité favorite mais disons qu'il y a des choses que je préfère faire autre que ça mais où est-ce qu'on est encore est-ce que j'ai mes armes encore au moins ouais bon au moins j'ai toujours mes armes c'est déjà ça ok et franchement je me demande combien de gens sont venus s'échouer sur cette île parce que je pense qu'il y a la population de Paris en nombre de crânes depuis le début du jeu qu'on a croisé au nombre de gens morts j'espère que ce machin marche encore oh yeah fusil à pompe bébé bim ils sont à ma recherche ils ont trop peur pour te trouver hop qu'est-ce qu'il y avait en bas j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose allez on va y aller tranquillement ok qu'est-ce qu'on a de beau ici là un échappatoire doucement là je déteste les tombes faudrait mieux que tu t'y fasses ma grande parce que une reine solaire et les gares de tempête ce serait ça ce que je viens de voir et Miko la première reine solaire c'est bien le Yamatai et tu es vraiment là bah oui et tu es vraiment morte c'est un cadavre évidemment que ça pue c'est incroyable pas mal pas trop ma grande on va peut-être trouver une sortie c'est horrible mais pourquoi brûlait-il des femmes comme ça un voyage un pèlerinage vers est-ce que c'est bien ce monastère de l'eau qui coule mais pourquoi c'est pas pour boire et te voilà reine mais non ce n'est pas de l'eau qui coule c'est un transfert de pouvoir c'est un rituel de l'ascension pour désigner la prochaine reine la voilà oh non tiens c'est toi toi hop tiens mouah tiens bim bim mouah j'adore ce nouveau coup tiens toi rentre porte à mer hop tiens tiens il meurt mouah quelqu'un d'autre en veut quelqu'un d'autre et euh chut 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 fouille les corps très discrètement très très discrètement ok ok ouh là encore des munitions parfait bon je crois que j'ai fouillé tout le monde ah non pas lui très bien très bien euh où se trouve la prochaine sortie probablement ici non hum hum instinct de survie euh ouais ça a pas l'air d'être ça ah mais peut-être qu'en grimpant d'abord là dessus si c'est possible il semblerait que non je peux pas m'accrocher à ce truc là hum hum on va rebasser ce que t'as ouais ça a pas l'air d'être ça ce qu'il faut faire pourtant je vais pas donner un coup de dent je peux vraiment pas leur mettre des coups plus bientôt pour en plus ah ah je sais hop on va tirer ça et boum voilà elle recharge et on se corse et on se corse ah vous faites les malins alors dès qu'il y a des gros qui arrivent il y a plus personne bon on va se mettre en campement on va regarder un petit peu l'équipement ce qu'on a de beau à lui mettre et puis euh ouais le fusil à pompe voilà et puis bon on terminera cet épisode haut en couleur ici qu'est-ce qu'on a de beau qu'est-ce qu'on a de beau à faire alors poignet rembourré la poignet la 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 stabilité de l'arme cadence de tir bah voilà augmentation des dégâts on parle de fusil à pompe quand même donc fusil à pompe hein la masse de dégâts et euh oh mode de tir alternatif qui empêche la dispersion augmentant ainsi la portée ça peut être pas mal ça allez hop et puis euh et puis bon on a plus de matériaux du coup voilà on va sortir de là parfait je vais terminer cet épisode j'espère qu'il vous a plu merci d'avoir regardé et je vous verrai bientôt sur le show with gaming show ciao ciao ciao